Ton cerveau n'est pas programmé pour comprendre le monde dans toute sa complexité. Regarde déjà le bordel avec le soleil qui se couche. T'as l'impression que c'est toi qui tournes ? Ben non, t'as juste l'impression que le soleil va se coucher tranquille ou pépère. Mais en même temps, tu sais, ton cerveau s'en fout de ne pas tout comprendre parce que ça n'a pas été le truc le plus utile à ta survie. Il y a 10 000 ans, quand il y avait le tigre qui rentrait dans ta grotte, ben t'allais pas papoter avec lui pour savoir est-ce qu'il est gentil, est-ce que je peux le dresser ? Ben non, tu le mettais dans la case, il va me bouffer et tu te barrais en courant. Donc pour survivre dans un monde qui a l'air hyper complexe et chaotique pour l'être humain, en fait ton esprit a appris à simplifier. Et du coup maintenant on a les stéréotypes. Mais aujourd'hui je ne vais pas te parler de l'intérêt de les stéréotypes parce que ça si tu t'y connais un peu en psychosocial ou que tu vas chercher, tu le trouves facilement. Je ne vais pas te parler non plus des méthodes qui te permettent d'avancer dans ton raisonnement et de rendre plus complexe ta pensée et de comprendre plus facilement ce monde auquel tu ne comprends rien. Parce que là tu as plein de gens qui vont t'expliquer la méthode scientifique et comment on appréhende le monde. Non, aujourd'hui on va répondre à une question simple. Pourquoi toutes tes capacités à ordonner le monde et à le comprendre dans toute sa complexité disparaissent quand un sujet te touche ? Et pour ça d'abord on va te parler de ta personnalité. Bon, le premier point. Déjà quand tu arrives au monde, tu n'es pas une page blanche. Mais même si tu as une base génétique de ta personnalité, tu ne connais rien au monde et ton cerveau il sait que tu vas crever. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il s'accroche à des gens. Il s'accroche à des gens qui vont être pour lui comme des petits guides de survie et qui vont lui apprendre la vie. Que tu vas prendre en exemple ou alors que tu vas prendre en contre-exemple si tu as un tempérament opposant. Mais bref, ces gens-là, ces profs de survie, quoi que tu gardes deux, c'est eux qui vont te fixer le cadre de ce monde et comment il marche. Et tu vas en retirer des règles de survie dans la vie alors que tu n'y connaissais rien quand tu étais un petit bébé. Et ta personnalité, ça va être ça. Un ensemble de règles arbitraires définies par ton cerveau pour sa survie. Et tu sais, c'est con un gamin. Tu lui dis juste, oh c'est bien, tu as une bonne note et tout, c'est cool. Bah lui il retient que la performance est importante dans la vie. Et puis si tu l'as trop fait, il va stresser pendant les examens. Donc ta personnalité, c'est comme un état totalitaire qui déteste que l'ordre qu'il a établi soit modifié. On a été construit comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour ta personnalité de simplifier le monde pour pouvoir agir correctement. Ok, on prend un exemple concret pour que tu comprennes l'intérêt que ça a pour toi. Bon, t'as une personne qui chill tranquille sur Facebook. Et là, elle voit une de ses copines qui met, oh là là, c'est bien, ma fille, elle a été guérie par l'homéopathie. Et là, tu te dis, oh putain, qu'est-ce qu'elle est con cette meuf. Bah oui, parce que toi, tu sais à quel point sa phrase est débile, parce que si tu t'es renseigné un peu sur la méthode scientifique, sur comment on acquiert une connaissance, tu sais que l'homéopathie, ça marche pas tant que ça. Pas plus qu'un placebo en tout cas. Donc énervé, tu lui gueules qu'en fait, ça marche pas comme ça. Et en fait, dans un sens, t'as raison, puisqu'elle simplifie la réalité. C'est vrai que sa phrase n'est pas la plus intelligente au monde. Mais dans cet exemple, est-ce que tu vois la poutre dans l'œil du monsieur qui commente ? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu avais tel ou tel comportement ? Pourquoi le monsieur, il lui répond à la dame ? Mais on peut essayer de deviner. Parce que c'est la vérité ? Parce qu'en fait, il faut que les gens soient au courant des faits ? Parce que l'homéopathie, ça peut tuer des gens ? Parce qu'en fait, sinon, ils vont pas soigner leur cancer comme il faut ? Est-ce que tu crois que le tigre d'il y a 10 000 ans, il avait quelque chose à carrer de tes faits ? Est-ce que tu crois qu'Alpha du Centaure, elle s'en fout pas un peu de ta vérité ? Est-ce que tu te rends compte qu'en gueulant sur Internet, tu ne fais que révéler à l'autre l'ordre que tu as établi avec ton petit nazi interne ? Parce que si on prend les phrases, les Arabes sont des voleurs, l'homéopathie, ça marche pas, ou il faudrait que les gens soient au courant des faits, il y en a qui sont plus socialement acceptables que d'autres, mais il n'y en a pas une qui tient deux secondes si tu l'examines logiquement. Finalement, le mec, en s'énervant, il fait que envoyer un message à la dame, tu dois connaître la vérité. Mais c'est marqué où dans l'univers qu'elle devrait connaître la vérité ? Ben nulle part. C'est juste une règle arbitraire qu'il a créée dans sa personnalité. Et sa personnalité, en tant que bon petit nazi, supporte pas que l'ordre ait été dérangé, et donc gueule sur la personne qui a dérangé son ordre. Est-ce que t'es capable de voir les règles stupides qui régissent ton comportement ? Ben ben tu vas me dire, « Oh là là, monsieur, je sais tout, t'es pas marrant et tout, moi en plus je suis pas les règles. Moi je suis libre et indépendant. » Et j'ai envie de te dire que c'est pas possible, parce que si tu l'étais vraiment, tu n'aurais aucune émotion, et tu n'aurais pas de personnalité. Tu peux même pas t'en débarrasser des règles, parce que tu perdrais toutes tes valeurs, tout ce qui est important à tes yeux. Alors oui, c'est vrai, il y a des événements très durs qui peuvent modifier l'ordre que t'as établi dans ton âme, mais je te déconseille de te faire violer pour ton développement personnel. Bon, je sais que t'aimes pas l'idée que ta personnalité soit con en fait, et qu'en fait elle simplifie énormément la réalité, et qu'il pourra jamais rien. Mais il y a quand même un moyen pour arrêter de gueuler sur les gens sur internet. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maîtriser le chaos. Comme Sonic. On va faire des injections de confusion et d'anarchie dans ton cerveau, pour changer l'ordre établi, et pouvoir être moins con. C'est super cool. Tu sais, comme en médecine, des fois on fait des injections pour qu'un membre, qu'il soit rigide, il puisse bouger. Et bien là c'est pareil, mais on va faire ça à ton esprit. C'est ce que font plein de thérapies. Il y a les thérapies comportementales, qui te font modifier ton comportement, pour que ton cerveau comprenne que ça se passe pas comme il croit. On a des thérapies cognitives, qui vont venir interroger intellectuellement ces règles, et on a des thérapies émotionnelles, où on te fout le nez dans ta merde, pour que tu vois que t'as une règle, et qu'il va falloir la moduler. Sinon tu te fous dans la merde. Comment qu'on fait ? Bon, déjà on va utiliser un truc que t'as jamais utilisé, parce qu'on a jamais eu de cours pour l'utiliser, alors que c'est super génial. Ce truc ça s'appelle... Les émotions. Les émotions, c'est le résultat de la confrontation de l'ordre que t'as établi dans ton cerveau avec ton nazi interne, et de la réalité. Tu penses qu'on devrait pas souffrir pour quelque chose qu'on mérite pas. Tu vas t'énerver contre les gens qui se moquent du physique des autres. En écoutant, en comprenant pourquoi tu ressens ce que tu ressens, tu vas avoir accès à l'ordre interne de ton âme. Tes émotions, c'est en fait la visite guidée de ton royaume interne. Et plus t'es pris par les émotions, plus tu vas pouvoir communiquer rapidement avec ton petit nazi. Tu sais, t'as l'impression que c'est chaotique, quelqu'un qui est pris par des émotions, qui part en vrille, que ça part dans tous les sens. Sauf qu'en fait non, c'est juste que tu vois la tempête. Si tu vas au centre de la tempête, t'as un œil où tout est calme. Il y a juste une règle à respecter pour l'esprit. Et une fois que t'es arrivé devant ton petit dictateur, tu lui fais une injection de chaos. Bon, je vais prendre un exemple personnel, parce que c'est pas très sympa que je te dise qu'il faudra arrêter de t'énerver sur internet quand même. Il y a un psychiatre près de chez moi particulièrement incompétent. En exemple, on va prendre un gosse qui a un problème neuro facilement identifiable, et ça fait trois ans qu'il fait du Jenga avec le psychiatre. Ce qui est un peu pourri, parce que ce gosse, s'il n'est pas pris en charge correctement, il y a un tiers de chance de finir alcoolique plus tard. C'est les stats. Je trouve qu'on ne peut pas laisser un gamin dans cette merde. Je trouve ça débile. Surtout pour des raisons idéologiques à deux balles, ou alors une incompétence, ou alors de la fainéantise. On ne doit pas flinguer des gosses comme ça. Point final. Et là, pchit, injection. Bon, j'ai envie de dire, et pourquoi pas ? Pourquoi on ne devrait pas flinguer les gosses ? Et puis si ça se trouve, ce gosse, s'il ne devient pas alcoolique, il deviendra peut-être Hitler. Peut-être que je détruis le monde en le sauvant. Peut-être qu'Alpha de Centaure, il s'en fout complètement de ce gamin. Puis ça fait à peine 20 ans qu'on sait les repérer, les prendre en charge, ces gosses. Il y en a eu des millions dans l'histoire de l'humanité qui ont eu des problèmes. Donc un de plus, franchement, on n'est pas à ça près. Puis est-ce que c'est à moi de décider qu'il fiait bien son boulot ou pas ? Je ne suis pas sûr. Bon, tu vois à peu près le tableau. Est-ce que tout ça, ça veut dire que je dois abandonner ce qui me semble juste ? Bah non ! Par contre, rien que le fait d'avoir discuté un peu avec l'ordre qu'a établi mon cerveau, cette petite milliseconde où j'ai introduit le doute et le chaos dans son esprit, j'ai créé la confusion dans mon Asie interne et je lui ai permis de trouver d'autres stratégies. Parce que franchement, est-ce que gueuler sur le psychiatre, ça changerait quelque chose ? Bah non. Les études montrent que plus tu es agressif, moins tu es convaincant. Donc là, au lieu impulsivement de gueuler et de montrer à l'autre, regarde comme je déteste ta vie et ça rentre pas dans ce que je pense que la vie devrait être, j'ai trouvé d'autres stratégies. T'es pas obligé d'abandonner ton Asie interne, mais tu deviens con quand tu le laisses te guider. Est-ce que tu te rends compte que quand tu gueules sur Internet, tu ne fais que simplifier la réalité autant que le raciste de base ? Que tu te soumets à l'ordre qu'a établi un gamin de moins de 10 ans ? Et en plus, en t'énervant contre la personne, tu renforces la personne dans ses positions et donc dans le mode de vie que tu détestes. Petit clin d'œil à tous les vegans extrémistes. En ne maîtrisant pas l'anarchie et le chaos, tu crées le monde que tu détestes. Donc si au niveau intellectuel, tu vas apprendre à sortir du chaos et de tes incohérences avec une méthode rigoureuse, au niveau émotionnel et quand le sujet te touche, il va falloir apprendre à devenir cohérent en maîtrisant l'incohérence et en faisant péter l'ordre que ton âme a établi. Écoute tes émotions, parle à ton asie interne, apprends-lui l'anarchie et le chaos et arrête de gueuler sur les gens sur Internet. Avec ces histoires d'âmes, je crois que je suis en train de découvrir une capacité à rendre sectaire des concepts scientifiques. Je crois que je vais monter une secte evidence-based. Je vais me faire un tas de fric. Je vais me faire un tas de fric.